Ceci est un screenshot tiré du replay de la course que vous allez voir. Turn 10, votre jeu, il est tout pété et il est temps de le réparer. Salut c'est Motor Seb et aujourd'hui on va parler de la mise à jour 1.3 ou de la mise à jour 3, je sais pas comment ils les appellent, bref de la prochaine mise à jour qui arrive le 14 et qui, espérons-le, va un peu réparer le jeu. Cette mise à jour qu'on attend avec quand même énormément énormément d'impatience devrait corriger certains problèmes qui étaient même censés être corrigés déjà et en corriger d'autres. Et donc on va parler un petit peu de ce qu'on attend de cette mise à jour. Alors moi je vous le dis tout de suite, le contenu, le nouveau contenu, j'en ai rien à péter. Moi ce que je veux c'est un truc qui fonctionne comme il devrait. Alors il s'avère qu'on va avoir un nouveau circuit. C'est toujours ça de pris vous me direz. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup dans le jeu. Et puis le circuit d'Ockenheim, c'est plutôt une bonne chose. On va avoir donc un circuit avec 3 layouts, malheureusement on en sait pas plus. J'espère qu'il y aura la version historique de ce circuit que j'adore, qui est une véritable ode à la vitesse. Et bon bah encore une fois pour l'instant, on saura ça vraiment jeudi. On va parler un petit peu surtout de ce qui est annoncé au niveau des corrections du jeu. Parce qu'il y a quand même beaucoup 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 à faire. Et là malheureusement, l'article sur le site officiel Forza.net n'est pas très très bavard. Donc on va avoir la correction d'un problème dans lequel le niveau du pilote semblait être réinitialisé au niveau 1 après le téléchargement de la mise à jour 2. Donc apparemment il y a des problèmes au niveau du niveau du pilote. Donc ça, ça devrait être corrigé. On va avoir également un réglage au niveau de l'impact de l'aéros. On verra bien. Donc visiblement il y a des soucis sur l'impact de l'aéros. Principalement dans les aspirations. Donc on va voir si ça corrige. On va avoir la correction d'un problème qui provoque la réinitialisation des configurations d'entrée de volants personnalisés à leurs paramètres par défaut après la relance du jeu avec une manette et un volant collecté au PC ou à la console. Ah non. Ah non ça on ne l'aura pas en fait. On sera obligé de remettre notre config volant à chaque lancement du volant. du jeu parce que parce que non il se sera mis à jour dans une prochaine mise à jour. Voilà ce sera corrigé dans une prochaine mise à jour. Alors petite note quand même à propos de ce bug. Vous n'avez pas besoin de refaire tous vos bindings à chaque fois. Il vous suffit juste de regarder dans les presets. A chaque fois que vous avez refait votre binding vous avez refait en fait un nouveau preset. Donc les presets eux sont sauvegardés. C'est remis à zéro mais les presets sont sauvegardés. Donc vous pouvez reprendre un preset précédent au lieu de refaire tous vos appairages de boutons et compagnie. Non ça il faut le savoir. Mais bon donc la correction de ce problème sera encore pas pour cette mise à jour. C'est fou quand même. On aura également la correction d'un problème qui permettait aux joueurs de vendre leurs voitures de récompense Builder's Cup. Les empêchant de récupérer les voitures. Et de terminer leur vitrine de récompense associée. Ouais ok. Nous continuons de nous concentrer sur l'amélioration de notre qualité globale. Sur le PC. Ah ça c'est une bonne chose. Ça j'aime bien moi. Quand on parle comme ça j'aime bien. Car nous savons que nous avons encore du travail à faire là-bas. Ah. C'est bien ça. C'est bien. Voici quelques-unes des améliorations spécifiques au PC à venir dans la mise à l'ordre 3. La stabilité et les performances sont améliorées sur les PC aux spécifications inférieures. Ah bah écoute. Là. Si tu me dis des choses comme ça. Et que tu tiens tes promesses. Je t'aime. Je dis ça. Voilà. Donc correction de divers crashs aléatoires dans les courses multijoueurs. Alors spécifiquement sur les PC équipés de GPU AMD. J'ai eu un crash pas plus tard qu'hier. Donc sur cette course là. Sachant que je pensais avoir sélectionné cette 308 que je trouve juste géniale au passage. Et en fait ça m'avait sélectionné la Mercedes. Je ne sais pas pourquoi. Et donc dans l'écran de course j'ai voulu changer de voiture. Et j'ai eu un chargement de la mort. Donc le jeu avait crashé. Je suis obligé de relancer. Je ne sais pas si ça fait partie des crashs susnommés. On verra bien. Réduction de l'apparition d'un bug ou la piste ou d'autres objets deviennent invisibles pendant la course. Alors ça, ça devait être déjà corrigé lors d'une mise à jour précédente. C'est pour ça que je parlais de choses qui étaient censées être corrigées. Mais qui ne l'étaient pas vraiment. Voilà. Donc au niveau de cette mise à jour. On attend vraiment beaucoup. Donc je ne vais pas parler des nouvelles voitures. Du carpass machin ou quoi. Voilà. Je pense que ceux qui ont le carpass sont largement au courant de ce qui les attend. Par contre, je vais juste faire un petit aparté sur un petit message, un petit tweet qui a popé aujourd'hui. Et puis vous avez dû voir également un petit message sur le jeu. Les joueurs qui ont excessivement utilisé un exploit, enfin une faiblesse de Forza Motorsport pour générer une quantité erronée de crédits et de level XP. ont vu leur progression illégitime supprimée. Ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Aucune autre mesure ne sera prise. Non, il n'y aura pas de ban. Il n'y aura pas de ban. Par contre, faites gaffe les gars. Ils vous ont à l'œil. Attention. Vous ne me voyez pas, mais moi je fais le geste. Je fais le geste avec les deux doigts. Là, ils vous mettent. Faites gaffe. En guise de geste de bonne volonté envers notre communauté, nous vous avons envoyé l'Audi R8 V10 Performance 2020. Donc, si vous regardez dans votre garage, effectivement, il y a une voiture cadeau. Alors, il y a des gens qui trichent, mais Turn 10 s'excuse. Ils s'excusent de l'exploit, bien entendu. Bon, après, cette voiture, il y en a qui seront contents. Il y en a beaucoup qui seront contents, personnellement. Je ne l'aurais pas acheté, mais bon, voilà. C'est le geste. C'est le beau geste. C'est le beau geste. C'est bien. Bravo. Du coup, du coup, voilà ce qu'on a sur... On va voir un petit peu à quelle sauce on va être... Crache la tavalda. On va voir à quelle sauce on va être mangé jeudi. Alors, je devais faire une vidéo spécifique un petit peu jeudi. Mais, bien entendu, place à l'actu, évidemment. Donc, la vidéo spécifique que je devais faire, ce sera pour vendredi, puisque demain, ce sera la présentation des courses sur WRC. Mais, donc, je dis, bien entendu, on va tester cette mise à jour en espérant que le jeu reste fluide à 60 FPS constant. Ce serait quand même pas mal. Et en espérant que ces bugs, dont celui que je vous ai montré en tout début de vidéo, soient corrigés. Parce que, franchement, avoir un tel affichage durant un replay, en plus, c'est même pas pendant la course, c'est durant un replay. C'est juste une honte. Je suis désolé, c'est une honte. Et puis, alors, quand je regarde certains screenshots en mode photo ou quoi, et notamment sur les voitures à l'arrêt, où on voit la modélisation des jantes, des bagnoles, je... À mon avis, il est trop tard pour revoir la modélisation des voitures qui ont déjà été créées. Je sais pas ce qui s'est passé avec cette modélisation des bagnoles. Et je pense que désormais, on devra faire avec. Alors, peut-être pas pour les nouveaux véhicules, et encore. Mais, bon, bah, voilà. Forza Motorsport, Build from the Grand Up, ils ont construit les voitures à l'arrache, enfin, ils ont modélisé les voitures à l'arrache, et on devra se contenter de ça. Chose que je constate, au moins, avec... avec bonheur, sur cette 308, c'est que l'affichage du rétro est correctement proportionné. Parce que le nombre de voitures avec les rétro, avec les reflets difformes, je sais pas si j'utilisais plus la version cockpit à cause de ça. Juste à cause de ça, c'est parce que le rétro était tellement dégueulasse que je voyais que ça. Et donc, là, c'est un petit peu mieux. Bon, c'est pas parfait, mais, au moins, on a des rétro, entre guillemets, décents. Donc, il y a du mieux. Espérons que... ce soit encore mieux à l'avenir. En tout cas, on va voir, bien entendu, si les performances seront de retour avec cette mise à jour 3. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je sens que ça va flammer. Soyez cool, hein, quand même, dans les commentaires. Soyez pas trop méchants avec le jeu. Pour ceux qui étaient... Enfin, qu'ils sont fans de Gran Turismo, quand je disais que... Quand je pointais certains défauts de Gran Turismo, certains me disaient « Ouais, mais le jeu, il vient de sortir, il faut attendre. » Ayez le même raisonnement pour Forza. Soyez pas... Voilà. Forza vient de sortir, il va s'améliorer, dirons-nous. Moi, personnellement, je suis de ceux qui pensent qu'un jeu ne devrait pas sortir dans cet état. tout court. Voilà. Surtout quand on voit le prix auquel les jeux sont vendus. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, le petit like de l'amour qui fait super plaisir. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route et bien entendu, soyez sages au volant. Qu'en avant ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada